La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial RITA ANIMAL Ce matin-là, les apiculteurs sont venus nombreux à la plaine des Cafres assister à cette réunion d'information, la troisième organisée par le GDS Réunion sur Atina Thumida, plus connue sous le nom de Petit Coléoptère des Ruches. Cette réunion d'information s'est réalisée dans le cadre du plan de vigilance nationale. L'information que j'ai dispensée ce matin a eu lieu dans tous les départements et dans toutes les régions de France. Elle se destine à tous les détenteurs d'abeilles, qu'on soit un apiculteur de loisirs avec une seule colonie ou qu'on soit le plus gros professionnel avec 800 colonies. Objectif ? Mieux connaître et apprendre à repérer à l'intérieur des ruches le ravageur, un petit coléoptère dont la taille n'excède pas les 5 à 7 mm. Il va très très vite, il est excessivement discret et il court très très vite. Quand je vous dis qu'il va être compliqué à repérer, ce n'est pas évident. Insectes nuisibles pour l'apiculture, les larves du Petit Coléoptère des Ruches peuvent en effet causer des dégâts importants dans les colonies. Donc en fait, il va y avoir deux impacts. Il va y avoir un impact direct sur la colonie où en fait, ça va contribuer à affaiblir la colonie. Donc en fait, il va y avoir une synergie entre le varroa et le Petit Coléoptère des Ruches qui vont aboutir à la mort de la colonie. Mais une fois que la situation se sera stabilisée, là le risque, il est plus pour l'apiculteur. C'est-à-dire que en fait, les larves, en se nourrissant de miel, en fait, elles vont se nourrir de miel, elles vont faire caca dans le miel, elles vont transmettre des levures dans le miel et on va avoir un miel qui va fermenter, qui aura un mauvais goût et qui sera impropre pour la consommation. Et comme si cela ne suffisait pas, le ravageur peut causer bien d'autres soucis dans la ruche. Au niveau des ravages, les larves vont creuser des galeries. Donc elles vont fragiliser la cire. Les adultes, ils embêtent les ouvriers. Mais par exemple, chez les abeilles africaines, le Petit Coléoptère des Ruches, c'est un parasite normal de la colonie. Un tableau bien sombre qui, heureusement, ne concerne pas notre île. Pour l'heure, le Petit Coléoptère des Ruches n'est pas présent à la Réunion. Donc ce Petit Coléoptère des Ruches, il est présent un petit peu partout sur la planète. Donc il y a un plan national d'urgence parce qu'en fait, il est proche de la France métropolitaine puisqu'il est installé en Italie depuis 2014 et plus près de nous, depuis 2015 à l'île Maurice et vraisemblablement, il est indigène à Madagascar. Donc l'idée, c'est de pouvoir informer tout le monde, de savoir comment le reconnaître et de pouvoir agir en conséquence et notamment de pouvoir le signaler au GDS et au service de l'État. Face à cette menace potentielle, la vigilance des apiculteurs reste de mise. Voilà, nous devons tous simplement respecter la réglementation. Il y a des mesures collectives et des mesures individuelles de contrôle et donc c'est de la responsabilité de chacun. Donc moi, je compte sur vous, apiculteurs réunionnais, pour ne pas importer d'abeilles de nulle part. C'est toujours intéressant d'avoir des informations et on ne préfère pas que ces petits insectes arrivent sur l'île. Mais au moins, celui-là, c'est surtout pour ma culture générale et savoir un petit peu comment cet insecte se développe et après, bon, voilà, mais on ne souhaite surtout pas qu'il arrive sur l'île. Installé au lycée agricole de Saint-Joseph, nous sommes ici dans le rucher pédagogique de l'établissement. Mais en plus de servir de support à l'enseignement de l'apiculture, ce rucher a également un autre rôle, tout aussi important. Il fait partie du dispositif de ruchers sentinelles. Donc on a des ruchers qui sont un petit peu partout sur l'île. Donc on en a à Saint-Denis, on en a à Saint-Paul, Saint-Joseph, Piton-Saint-Leu, Tampon, Saint-Pierre, Saint-Benoît. Et donc en fait, il y a deux objectifs sur ces ruchers sentinelles. Il y a ce qu'on appelle de l'épidémio-vigilance. Donc là, la vigilance, on le fait par rapport à tous les agents pathogènes exotiques, donc qui ne sont pas présents sur l'île. Donc là, on surveille le petit coléoptère des ruches et la loque américaine, qui ne sont pas présentes sur le territoire. Et donc voilà, donc là, une fois par mois, on fait des analyses ou on relève les pièges pour savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. L'autre objectif des ruchers sentinelles est de mieux comprendre la dynamique des agents pathogènes grâce à une thèse universitaire qui devrait démarrer bientôt. Là, on fait des prélèvements une fois par mois de 50 butineuses et on va regarder quels sont les virus qui sont présents, quelle est la dynamique, on va les quantifier. On va se dire est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup et essayer de comprendre les interactions, par exemple, avec le varroa parce qu'on va également compter le nombre de varroa phoretiques qu'on peut avoir. On va regarder les virus également qui sont présents dans les varroa et de se poser la question, est-ce qu'il y a une activité saisonnière, est-ce qu'une miellée, par exemple, peut fragiliser ou au contraire protéger les abeilles. Et donc voilà, on regarde ça en plus en fonction de la dynamique de la colonie et puis voilà de sa force qu'on va évaluer. Mais aujourd'hui, c'est d'un tout autre ravageur que ces agents du GDS Réunion, le groupement de défense sanitaire, s'emploient à repérer. Un insecte minuscule, mais qui peut causer de gros dégâts, le petit coléoptère des ruches. Là, on a mis de l'huile aussi pour que les insectes restent dans le piège. Voilà. Pour pas qu'ils se barrent. Placé à l'intérieur de la ruche, un petit récipient rempli d'huile végétale constitue alors le dispositif permettant de piéger le ravageur. Donc en fait, nous, on utilise un modèle qui a été recommandé par l'ANSES, mais en fait, il faudrait le compléter avec des plaques de plastique alvéolées, donc qu'on va essayer d'utiliser des bandes qu'on va mettre dans le fond des ruches. Et en fait, il faudrait également compléter ce dispositif-là par une recherche active du parasite, en fait, par exemple, tous les trimestres ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les cadres. Donc voilà, il faut qu'on trouve aussi le bon moment, parce qu'il y a des moments où les abeilles risquent d'être un petit peu agressives. Parce que là, par exemple, comme elles ont un petit peu de ressources, elles sont un peu agressives, les abeilles, donc c'est pas forcément l'idéal pour le faire en ce moment. Mais tout enlever et puis prendre avec une lampe torche, regarder si on voit le parasite ou pas dans la ruche. Vigilance face aux petits coléoptères des ruches, mais surtout, action contre le varroa que les apiculteurs doivent désormais combattre régulièrement. Tu vois, là, t'as des beaux symptômes de varroa. Là, il y a du couvain, c'est très pondu. Mais pour autant, là, t'as du vieux couvain. Là, t'as un varroa qui se balade. T'as des opercules qui sont percées, donc ça veut dire des nymphes ou des grosses larves qui sont mortes. Et donc voilà, ça, c'est typiquement des images qui incitent à la prudence, parce que là, tout le reste, c'est pondu. Donc ça veut dire, ça va être autant de place idéale pour que le varroa puisse aller faire son cycle de reproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada